Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes lundi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom à tous chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Christ de Kumaana. Aujourd'hui nous sommes lundi. Comme vous en avez déjà l'habitude, tous les lundis, je prends le temps de remercier toute personne qui prie pour cette émission. Et chaque fois que vous priez pour nous, souvenez-vous de prier pour les partenaires de Kanguka. Mais aujourd'hui j'aimerais vous demander une prière spéciale. Priez pour la croisade de Douala qui va s'ottenir le 18 novembre, c'est-à-dire samedi de cette semaine. Il y aura la croisade de Kanguka 2023 et nous nous attendons à voir une grande puissance de Dieu qui va se manifester d'une façon extraordinaire. Beaucoup d'armes seront répenties, beaucoup de personnes seront guéries, délivrées et Dieu va se manifester. Mais nous avons besoin de vos prières. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui nous ont accompagnés avec la prière. Comme vous le savez, tous les lundis, je rappelle également la devise de Kanguka composée de trois points. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Et deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Et troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui nous parlerons du premier point, c'est-à-dire accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. J'aimerais qu'on comprenne que pour arriver à accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre, nous devons accepter d'être conduits par le Saint-Esprit. Être conduits par le Saint-Esprit, c'est-à-dire être guidés par Dieu dans tout ce que tu fais. Sinon, tu poursuivras ta propre volonté. Il est donc important que nous le comprenions. Être guidés par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit communique avec notre esprit. Et nous cherchons à savoir quelle est la position de Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous devons être comme Moïse. Moïse est le peuple de Dieu. Le jour où ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé le désert vers la terre promise, mais ils étaient conduits par Dieu. Moïse n'allait pas où il voulait. Ce n'est pas lui qui commandait. Il suivait la voie de Dieu. Dieu le guidait d'une façon exceptionnelle. Aujourd'hui nous allons lire dans Exode 13. Exode chapitre 13 au verset 21, il dit que l'Éternel allait devant eux. Ça dit que Dieu allait devant Moïse et le peuple de Dieu. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans le chemin. Ça dit que Dieu se manifestait à travers une colonne de nuée pendant le jour. Et Moïse ne faisait que suivre la colonne de nuée. Et la nuit, Dieu se manifestait à travers une colonne de feu. Parce que le verset dit la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Ça dit que le jour, Moïse suivait la colonne de nuée. Mais la nuit, il suivait une colonne de feu. Pourquoi le feu ? Pour les éclairer. Il fallait qu'ils soient éclairés afin qu'ils marchaient jour et nuit. Ça dit qu'ils marchaient jour et nuit. Pendant la nuit, ils étaient éclairés par la colonne de feu. Et pendant le jour, ils étaient guidés par la colonne de nuée. Donc ça, c'est important que nous comprenions que Moïse suivait pas à pas la direction de Dieu. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de colonne de feu ou de nuée. Mais on est guidé par le Saint-Esprit. Parce que dans Romain 8, verset 14, il dit que ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Au verset 22, on nous dit que la colonne de nuée ne serait tirée point de devant le peuple pendant le jour. Ça dit que toute la journée, il y avait la colonne de nuée. Et la nuit, il est dit que ni la colonne de feu pendant la nuit. Ça dit que toute la nuit, il y avait la colonne de feu. Et pendant toute la journée, il y avait la colonne de nuée. Qu'est-ce que signifie la nuit ? Il faut qu'on comprenne spirituellement la signification de la nuit. La nuit, c'est quand la situation est mauvaise. Il y a ceux qui m'écoutent qui traversent une période de nuit. Ça dit que tu es malade. Les choses ne marchaient pas. Les finances ne marchaient pas. Tu traverses une période de désespoir. Si c'est toi qui traverses cette période, ça dit que tu es en train de traverser la nuit. Donc, si tu traverses cette nuit, il faut une colonne de feu spirituellement parlant. Ça dit que la colonne de feu va te clairer et va te guider. Ne sois pas désespéré. Tu as perdu espoir. Tu n'as pas encore trouvé un enfant. Tu n'as pas encore trouvé un fiancé. Et si tu traverses une telle période maintenant, si tu es confus de la situation que tu vis maintenant, ça signifie que tu traverses la nuit. Voilà, ça c'est ta nuit. Spirituellement parlant, la nuit, c'est quand tu traverses des moments déplaisants dont tu aimerais te débarrasser. Mais pendant une telle nuit, la parole de Dieu nous montre que le peuple d'Israël avait une colonne de feu qui leur éclairait pour continuer le chemin. C'est ce qui est écrit au verset 21. Si toi tu m'écoutes maintenant et que tu traverses une période de nuit, tu traverses une situation difficile, n'abandonne pas, n'arrête pas de marcher. Continue et fais confiance en ton Dieu. C'est pourquoi nous devons accepter la volonté de Dieu même quand c'est déplaisant. Dieu peut te faire traverser des situations difficiles parce qu'il veut te transformer. Il y a certainement un but. Quand on accepte la volonté de Dieu, comment est-ce que ça se manifeste? Ça se manifeste quand tu commences à rendre grâce à Dieu pendant la nuit. Render grâce pendant ces moments difficiles. Tu es désespéré, tu as échoué, ça ne marche pas. Au lieu de te lamenter, ouvre la bouche et rend grâce à Dieu. Quand tu rends grâce à Dieu, ça dit que tu es en train de suivre la colonne de feu et Dieu va se manifester. Malheureusement, beaucoup de gens, quand ils traversent la période de nuit, ils se lamentent. Là, ça ne marche pas. Quand tu te lamentes, la colonne ne t'éclaire pas. Ça va t'éclairer quand tu loues. Ça dit que quand tu commences à louer, Dieu va t'éclairer. Il va te guider, il va te montrer ce qu'il faut faire. Il y aura certainement une solution quand tu commences à louer pendant la nuit. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Et nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Les derniers jours ». Il est très important qu'on parle des derniers jours car c'est la période dans laquelle on se trouve. Nous avons lu le premier verset de Timothée chapitre 3. Le premier verset, Paul a écrit à Timothée en disant « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles ». Et ces temps difficiles dont il parle, les 19 signes. Je vous ai dit qu'il y a 19 signes, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Parmi les signes, on a parlé de l'égoïsme. Avant, je croyais que l'égoïsme est présent seulement en Europe, mais aujourd'hui, même en Afrique, on sent l'égoïsme. À tel point qu'aujourd'hui, tu peux vivre dans un même quartier avec quelqu'un que tu ne connais pas. Ça fait des années que vous êtes dans le même quartier, sur la même rue. Peut-être juste ton voisin, mais vous ne vous connaissez pas. Vous vous voyez juste quand vous sortez. Peut-être que vous ne vous saluez pas à la même. Tu ne le connais pas, il n'y a aucune relation. Alors que vous êtes voisin, ce n'était pas le cas il y a 30 ans, 40 ans. Ceux qui m'écoutent qui ont 50 ans, 70 ans ou plus, vous êtes témoins que l'amour a sensiblement diminué. Parce que nous sommes dans les derniers jours. Avant, on sentait vraiment de l'amour. Il y avait de l'amour et c'est ce qui manque aujourd'hui. Et si l'amour manque dans l'église, c'est la porte grandement ouverte pour le diable. C'est pour ça que je fais cet enseignement. Il faut qu'il y ait de l'amour dans l'église. Même si nous sommes dans les derniers jours, l'amour doit rester parce que c'est le commandement que Jésus nous a donné. Il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Oui, il y a le courant. Il y a le courant des derniers jours. Il y a le vent du dernier jour. C'est ce que nous voyons. C'est clair. Tout le monde voit. Tout le monde est témoin. Mais dans l'église, soyons différents. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, les gens accordent plus de valeur au téléphone, à la technologie. On s'occupe des gens qui sont loin, mais on ne s'occupe pas de ceux qui sont proches. Imagine quelqu'un qui passe tout son temps sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, en train de regarder les publications des chanteurs, des politiciens, des personnes qui ne connaissent pas, mais ne donne pas son temps à sa propre famille. Quand un enfant arrive de l'école, il se ferme dans sa chambre. Il s'occupe de son téléphone. Les parents, chacun est sur son téléphone. Il arrive même qu'on ne mange même plus sur la même table. Chacun. Parfois, tu trouves que les enfants mangent dans la chambre. Chacun pour soi. C'est ça le vent, le courant, l'esprit des derniers jours. Aujourd'hui, dans les églises, on est arrivé dans une période où les chrétiens ne viennent que pour écouter la prédication. Et après la prédication, ils quittent. Ils quittent même avant la fin du culte. Ils ne veulent voir personne. Chacun pour soi. Ce n'est pas ça l'église de Jésus-Christ. Nous sommes le corps de Christ. L'église est devenue aujourd'hui comme un marché ou une alimentation. Tu vas juste prendre ce que tu veux et tu sors. Et ce n'est pas ça la vision de Jésus. Quand on parle de l'église, il ne s'agit pas de quatre murs. L'église, ce sont les gens. Deux ou trois qui sont assemblés. C'est l'amour. C'est la fraternité. Quand il y a deux ou trois qui se mettent en corps, dans combien d'accords, c'est ça l'église. La vraie définition de l'église ne se voit pas dimanche. L'église, c'est dans les maisons, dans les cellules. Quand il y a la fraternité, quand on se connaît et quand on s'entraide. C'est ça la vision de Jésus pour l'église. Quand tu connais les fardeaux de ton frère, de ta sœur, tu connais ses problèmes. Vous priez les uns pour les autres. Vous vous entraidez. Voyez l'image parfaite de l'église dans le livre des actes des apôtres. Il s'entraide. Celui qui était riche aidait le pauvre. Il y avait de l'amour. On se connaissait. Le problème d'un était le problème des autres. C'est comme ça que ça devrait être. Mais aujourd'hui, on ne connaît pas ces problèmes. On ne veut même pas savoir les problèmes des autres. Quand tu vois quelqu'un sur YouTube ou sur Zoom, tu ne connaîtras pas ces problèmes. C'est pour ça que les maisons de prière, les cellules, les maisons de prière, c'est très important que les chrétiens soient ensemble, la fraternité. Même parfois, dans le livre des actes des apôtres, ils se partagent même le repas. C'est ça l'amour fraternel qui manque aujourd'hui dans l'église. Je vous ai parlé du neuvième signe. C'est-à-dire que les gens sont devenus insensibles. Quand on est insensible, on ne se soucie pas des autres. Le dixième signe, c'est que les hommes seront déloyaux. Le onzième signe, c'est que les hommes seront calomniateurs. Les calomniateurs sont devenus nombreux aujourd'hui à cause des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des gens qui se sont faits des juges. Quelqu'un va sur YouTube ou sur Facebook. Il écoute les vidéos des prédicateurs différents dans les quatre coins du monde. Non pas pour apprendre la parole de Dieu, mais rien que pour détecter les erreurs. Et quand il voit une erreur, il coupe la vidéo une minute ou deux minutes. Il va publier sur sa page et il va commencer à calomnier, insulter les serviteurs de Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les derniers jours. Quand vous verrez ça, ne soyez pas étonné. C'est l'esprit des derniers jours qui est en train de guider ces gens pour insulter les serviteurs de Dieu. Et ça, ce n'est pas constructif, ce n'est pas édifiant. Et ça m'étonne que les gens aiment ça, ils suivent ça. Je vous encourage d'écouter des prédications qui édifient, qui sont guidées par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne guide pas quelqu'un pour insulter, pour juger les autres, pour calomnier. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Mais c'est plutôt la distraction du diable. Écoutez quelqu'un qui vous aide à changer, à être transformé, à grandir spirituellement. Si je suis le vœu, je veux continuer d'encore un cadeau demain. Passez une excellente journée. A demain. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.